Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 aujourd'hui le seigneur c'est la parole qu'elle ne comprenne à la parole de les pieds se laisser l'équipe et d'attaquer parce qu'il était la parole qui s'est fait chère maintenant qu'il nous parle c'est lui qui parle à travers sa parole je voudrais le voir que je t'en pour décortiquer tout ça quand il a prophétisé il a dit ceci qu'elle est puissante depuis l'espèce du feu et qu'ils faisaient sont aussi du côté des arbres avec le sèvres des libres avec celle où tu devrais qu'ils aiment les lèvres vous comprenez bien aimé que un professeur comme cela ça veut dire quelque chose qui devait se passer vous allez lire dans la bible et d'en juges 9 verset 23 après avoir prophétisé de cette façon là j'ai maintenant pas agir alors qu'il envoie un mauvais esprit intervient les habitants des chissers vous voyez maintenant que c'est j'ai autant qu'ils prononcent la malédiction vous avez de quoi avec moi maintenant qui doit maintenant gérer cette malédiction c'est le diable vous avez de quoi avec moi est-ce que vous comprenez c'est le diable qui est le gérant de la malédiction parce que quand le seigneur dit il te frapperait de telle maladie si tu n'en voyais pas est ce que je sais il y a eu malade c'est tout ou ça c'est la mort hein c'est les diables vous avez de vous comprendre c'est la maintenant que Dieu il dit le diable pour accomplir sa volonté est ce que c'est ici c'est là qu'il me dit quand il se dit que tu veux ta patrie de prier il viendra par exemple envoyer l'esprit de mort c'est l'esprit de mort c'est tout vous vous allez comprendre que le gérard de la malédiction c'est le diable mais il est un gérard qui est un espère il fait la lecture de la vie sans le dire qu'on lui va aller et voilà on va faire ça automatiquement il peut décider facilement d'aller lui regarde quelque part il y a un péché tu as désolé, tu as fait ça, alors il se présente Amen et si Dieu veut intervenir, parce qu'il m'avait dit, mais toi, tu ne peux pas intervenir moi je suis impolé, j'avais dit ça dans la vie mais c'est toi moi c'est impolé Amen, alors tu ne peux pas intervenir, alors comme Dieu tu es dans sa parole Dieu ne va pas intervenir, je me comprends alors que pour que Dieu puisse se présenter, puisse intervenir l'homme doit se répentir, il doit faire la prière de la répentance et la confession en ce moment là, Dieu maintenant intervient est-ce que vous comprenez, ce sont des principes que Dieu a établis et Dieu est prédé dans sa parole pour l'apprendre Amen, et ne prenez pas Dieu comme les garçons de vie parce que Dieu, il est le prince, même de la création il est le tout en tout Amen, donc c'est lui le créateur de toutes choses et les esprits impairs les esprits, les mauvais esprits de tout, tout, tout c'est lui est-ce que vous m'entendez ? et il a tout fait pour un but vous allez constater maintenant que quand les gérards de la malédiction se présentent or, avant que les gérards de la malédiction se présentent vous allez voir que les enfants de Shisem qui est vrai, les enfants d'Israël sont allés consulter, qu'ils se sont confiés à Balpérit vous êtes d'accord avec moi ? or, Balpérit, je vous ai dit que c'est là où on a retiré les 70 cycles d'anciens pour donner à qui ? à Abimelech vous allez voir que quand Abimelech ne vient pas aussi attaquer dans Jésus, Jésus 9, verset 46 la Bible dit que à cette nouvelle tous les habitants de la tour de Shisem s'est rendu dans la frontière de la maison du Dieu Périt vous comprenez que ils se sont confiés à Balpérit vous tuez qui ça ? les 70 filles de Jéodon vous comprenez ? mais non, quand Abimelech est présent ils vont aller se réfugier encore dans la maison de Balpérit ce que vous dit bien aimé cherchez le réfugié entre le diable bien aimé ça c'est cherché un problème tous ceux qui se confient au diable que ce soit Dieu un sorcier que ce soit Dieu un magicien que ce soit Dieu qui bien aimé le diable ne va jamais te récompenser il finira par te détruire Amen est-ce que vous comprenez ? c'est pourquoi nous devons fouiller le diable en se répandant en confessant nos péchés est-ce que vous comprenez ? parce qu'il est toujours là il est en même temps celui qui séduit les gens il est en même temps celui qui accuse il est en même temps celui qui détruit la vie des gens est-ce que vous comprenez ? regarde tous ces gens-là même ceux qui savent du succès même ceux qui savent de l'argent par-ci par-là il y aura toujours un mandat qu'on va leur donner et puis tu vas me servir mandat au moins 5 ans et qu'est-ce qu'il fait ? il te donne par exemple il prend cette histoire pas qu'il va utiliser ça tu utilises, tu vois le succès tu utilises, tu vois l'argent tu vois beaucoup de choses tu dis en tout cas je suis béni mais après ça il va te demander donne-moi ça donne-moi ça c'est ce que j'ai toujours dit bien si le diable était réellement puissant il n'allait pas commencer à demander au Jacques donne-moi telle personne il allait attraper ces gens-là et tuer ces gens-là facilement est-ce que vous comprenez ? mais comment il va venir chez toi pour te dire donne-moi ton père donne-moi ta mère donne-moi ta grand-sœur Amen ça veut dire c'est toi qui es puissant est-ce que vous comprenez ? c'est toi qui as le pouvoir c'est toi qui as la permission c'est toi qui as la clé parce que s'il ne devait pas passer chez l'homme Dieu ne me dit pas tuer une personne est-ce que vous comprenez ? c'est pour le diable qui est tellement tel le père de maçon celui qui tue celui qui détruit celui qui mange mais quand il va se présenter il dira que c'est toi demande même à tous ces gens d'agressions de sorciers qui mangent pendant la nuit bien et même un jour je dis à un enfant bon toi tu dis que tu manges pendant la nuit tu te vois que tu ne ferais pas tu es bien tu es en bonne santé alors fais-nous ceci tu vas rester dans la maison il n'y aura absolument rien pendant au moins toute une journée on va construire mais ce qui va se passer quand la personne cette enfant est allée la nuit il est revenu selon lui il avait du pain et qu'il a gardé derrière la porte le pain qu'il a pris qu'il a eu dans le monde était arrivé maintenant pendant la journée il avait faim il va derrière la porte il ne trouve absolument rien mais il avait faim est-ce que vous comprenez ? et vraiment jusqu'à terre qu'il a commencé à prier mais arrivé pendant la nuit il a trouvé du pain est-ce que c'est réellement du pain ? c'est réellement sombre et lui lui dit que le diable était mentaire quand il ment il ment même en se reconcele le tout il te fait froid comme si toi tu étais tenté de manger arrête peut-être il ne mange pas c'est lui qui mange est-ce que vous comprenez ? est-ce que vous comprenez la fin de Dieu ? c'est pour vous dire que son problème c'est toujours la timorité donc c'est comme si il vient avec la balle juste là où il y a l'écarré il te fait toucher ça par les mains Amen afin qu'il puisse marquer un lit alors en tant qu'affaire de Dieu la prière de la répentance quelle qu'elle soit tu as tué une personne quel que soit le diable de t'utiliser quand il te répand tu confesses le Seigneur c'est présent Amen parce que le pardon est une puissance qui libère et vous me comprenez c'est pourquoi bien aimer vous allez constater que comme le diable est là lui qui est le gérant de la malédiction il est toujours là en train de contrôler de surveiller les avis la vie des enfants de Dieu tu es là quand il y a quelque chose il y a une bénédiction tu ne songes même pas à Dieu pour toi ce sont tes dépenses tes problèmes et tu fais le tout tu oublies maintenant que pour que ta et ta richesse soit protégée tu dois faire la part de Dieu est-ce que vous comprenez ? et quand Dieu aussi mange en ces moments Dieu commence à parler souvenez-vous quand Dieu est allé visiter Abraham qu'est-ce qu'Abraham a fait ? Abraham a pris du l'air il a pris un chevreau il a donné et quand Dieu a mangé après avoir mangé Dieu a commencé à parler est-ce que vous comprenez ? cette année ta femme Sarah est venu enceinte après avoir mangé mais toi tiens ne mange pas chez toi et tu viens de dire puis-je commence à parler ? non c'est le gérard qui va se présenter est-ce que vous comprenez ? et quand le gérard se présente bien-aimé il est à la fois celui qui tombe il est à la fois celui qui détruit aussi il est à la fois celui qui vient avec la malédiction est-ce que vous pourriez la malédiction ? est-ce que vous comprenez ? c'est pour vous dire en fin de Dieu comprenez que la répentance et la confession demandent aussi la réparation est-ce que vous comprenez ? est-ce que vous saisissez ? je suis en train de continuer vous allez voir que après avoir fait ce travail la Bible dit que Abimelech a fait quelque chose c'est pour accomplir la prophétie les gens d'entendre la Bible dit que ça c'est le verset 45 Abimelech attaqua la ville pendant toute la journée il s'en empara tuya le peuple qui s'y trouvait puis il rasa la ville il s'éma du sel bien-aimé Abimelech pour accomplir la prophétie des gens d'entendre où à l'intérieur il y avait une malédiction la Bible nous dit que il devait d'abord Dieu a mis une confusion a créé une confusion entre les habitants de Chisem et Abimelech Amen ils sont devenus rebelles pour apporter la rébellion c'est Dieu maintenant qui se présente maintenant avec un mauvais esprit parce que les mauvais esprits c'est lui qui apporte la rébellion vous êtes d'accord avec moi quand la rébellion se présente bien-aimé comprenez que maintenant le diable est en train de faire par tout moyen à détruire est-ce que vous comprenez d'abord il apporte la confusion entre Abimelech et les gens de Chisem est-ce que vous comprenez qui envoie cet esprit ce Dieu regarde un peu un jour la Bible dit que David était il dirigeait le peuple était calme et David a senti qu'il doit faire le dénombrement et le peuple dit que c'est Satan qui avait cité David à faire le dénombrement est-ce que vous comprenez et quand il a fait le dénombrement le Seigneur avait défendu de faire ça maintenant Dieu s'est présent il est à David choisi entre la peste pour que tu puisses fuir devant tes ennemis bien aimé vous comprenez qu'il est le Seigneur qui te pousse d'abord à pécher mais maintenant quand tu es en colère contre toi alors bien enlève ta main en ce moment là lui est décrité il s'est présent vous comprenez c'est pour vous dire bien aimé que les diables vérités mentaires les vêtements sont il utilise toujours beaucoup de mauvais choses vous allez comprendre le dimanche prochain je vais parler sur Balpérit le Dieu des Alliances je vais parler sur certaines alliances qu'ont pu contacter nos familles nos ancêtres et comment prier face à ces alliances Amen mais aujourd'hui je vais parler sur il s'aimant du sel et il rasa la vie n'oubliez pas que parler du sel vous allez voir que de la nature vous êtes d'accord avec moi est-ce que vous comprenez la conservation de la viande des choses des autres si on veut conserver quelque chose on me dit c'est ça ne va pas pour lui quand vous regardez les parfums aux dériférents l'élection de 30 verset 35 on me dit c'est c'est la Bible dit que l'alliance ce que Dieu a fait avec les enfants d'Israël dans l'héritique 2 verset 13 il a dit dans toute offrande vous devez mettre du sel parce que le sel est le signe de l'alliance est-ce que vous comprenez et le livre de Matthieu 5 verset 13 et Marc 9 verset 15 dit que les croyants sont les sels de la terre et nous devons avoir en nous du sel parce que si tu as le sel de Dieu en toi c'est qui te donnera la soif toujours de boire est-ce que vous comprenez ça veut dire tu seras toujours là au cas où tu n'as pas mangé la parole de Dieu tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va est-ce que vous comprenez pourquoi parce qu'en toi il y a du sel que Dieu a mis est-ce que vous comprenez ça te donne la soif de boire d'écouter la parole de Dieu d'écouter Dieu est-ce que vous comprenez c'est là bien aimé vous allez voir que maintenant ici Abimelec qui vit avec du sel il va semer ça par terre est-ce que vous comprenez n'oubliez pas que quand on a pris du sel quand on avait maudit quand Dieu avait maudit la femme de l'autre qui était devenue un statut du sel la femme de l'autre représentait parce que Dieu avait commencé la course pour aller sauver l'autre et sa famille Amen hein ils sont sortis mais arrivé en cours de route la femme a pu regarder derrière en regardant derrière elle est devenue un statut du sel est-ce que vous comprenez oh Dieu a continué maintenant la route avec qui avec l'autre et ses défis est-ce que vous comprenez vous allez constater bien aimé que quand les défis de l'autre vont mettre au monde avec les pères on va parler de Moabite et d'Amonite mais n'oubliez pas que Rite aussi était Moabite ça veut dire Dieu dans son alliance il avait un plan de sauver un peuple est-ce que vous comprenez mais maintenant il devait mettre fin maintenant à Israël pour mettre fin à Israël il devait conserver Israël pour un autre état ou pour conserver il faut la mettre du sel c'est pour la femme de l'autre qui était de bénir un statut du sel est-ce que vous comprenez Dieu a écouté la course avec la femme de l'autre ça veut dire la femme de l'autre si c'était un statut simple là on a l'éduqué elle est perdue mais un statut du sel ça veut dire elle est conservée c'est là où Dieu a quitté Israël pour venir nous visiter est-ce que vous comprenez c'est pour dire que la femme de l'autre représentait la maison d'Israël est-ce que vous comprenez maintenant là c'est la conservation mais ici Abimelech prend du sel il va s'aimer ça en s'aimant et puis je dis qu'il va raser quand on s'aime du sel là on se trouve la terre cette terre ne peut jamais pour payer est-ce que vous comprenez ça apporte la stérilité est-ce que vous saisissez c'est là bien que vous allez comprendre que cette histoire est prophétique comme Israël avait rejeté son roi et il a choisi maintenant un roi romain ça veut dire César est-ce que vous comprenez mais qu'est-ce que vous avez passé la Bible dit que les romains sont félis ils ont détruit la vie c'est comme Abimelech qui est félis il a détruit aussi est-ce que vous comprenez maintenant ce que vous dites c'est apporter maintenant la stérilité spirituelle est-ce que vous comprenez or la stérilité spirituelle quand vous lisez dans la Bible le Seigneur a dit aux enfants d'Israël dans l'Exode 23-26 il dit ceci le pays que vous allez entrer il n'y aura ni femme qui a faute ni femme stérile ou homme stérile est-ce que vous comprenez mais regarde un peu parce que quand Dieu dit quelque chose on doit chercher à comprendre la pensée de Dieu regarde le pays israël si réellement le pays là était canard est-ce qu'en Israël il n'y avait pas d'espéril il n'y avait pas de femme qui a avorté est-ce que Dieu avait menti Dieu n'est menti est-ce que vous comprenez souvenez-vous de la maman de Samuel Anne elle lui dit que Anne que l'éternel avait rendu stérile vous êtes d'accord avec moi ? vous avez foi dans la Bible même les gens qui servaient la maman de Jean-Baptiste était stérile quand on dit que les pays que vous allez hanter quel est ce pays d'abord bien aimé ? c'est le pays des canards oh canards c'est le lieu de repos oh le véritable canard c'est le Seigneur de Jésus Christ Amen c'est lui le pays Amen hein maintenant avorté ça veut dire on a reçu la sémence et la sémence est sortie oh la sémence c'est la parole de Dieu Amen hein quand ça entre dans celui qui est dans ce pays bien aimé ça ne fait pas sortir ça ne fait pas avorter ça doit produire qu'est-ce que ça produit ? ça produit l'amour Amen les fouilles vous comprenez ? ça veut dire Dieu ne parlait pas de l'avortement physique mais il parlait de l'avortement spirituel être stérile ça veut dire ne pas produire les fruits est-ce que vous comprenez ? ce n'est pas plusieurs fruits mais c'est un seul fruit qu'on appelle l'amour et dans ces fruits il y a maintenant neuf répartitions est-ce que vous comprenez ? c'est pour vous dire bien aimé un gardant un sement du ciel ça veut dire maintenant il y a une malédiction je ne sais pas si la terre mais nous maintenant on quitte le plan spirituel on va maintenant sur le plan charnel parce que notre vie c'est de montrer aux enfants de Dieu comment prier Amen quand vous regardez quelque part d'abord en ce qui concerne la stérilité et les avortements la stérilité dans la Bible il y a trois sortes de stérilité il y a la stérilité qui est causée par Dieu je lui ai dit que Jacob aimant rachet que l'éternat avait rendu stérile vous comprenez ? vous allez voir il y a maman Anne aussi que l'éternat avait rendu stérile il y a la stérilité qui vient de Dieu ça et pourquoi à l'intérieur Amen il y a la stérilité qui vient du diable parce que le diable parce que la stérilité c'est une malédiction vous êtes d'accord avec moi ? parce qu'il a dit dans l'éternat que si vous n'allez pas au pays l'éternat 28 je vais maudire les fruits de vos entrailles vous me comprenez ? quand on voit les fruits des entrailles on parle c'est là où on parle les biens et bien il y a beaucoup de choses à la fois vous me comprenez ? parce que le Seigneur dit que si vous obéissez je vais vous bénir si vous n'obéissez pas vous serez maudit parmi la malédiction il a parlé des fruits des entrailles quand on voit les fruits des entrailles ça veut dire que cette malédiction affecte les organes génitaux vous me comprenez ? vous me saisissez ? ça affecte les organes génitaux c'est là que vous allez comprendre que en ce qui concerne la malédiction de la stérilité ça veut dire des fois la personne se voit incapable de concevoir pourquoi ? si c'est le géant qui est le diable parce qu'il y a aussi la stérilité de la vérité du diable la stérilité de la mauvaise façon qu'une personne a mené sa vie tu peux t'être fort dans des affrontements et tu es allé faire n'importe quoi tu as des trucs te trompes tu ne peux pas mettre au monde là ce n'est pas Dieu ce n'est pas le diable c'est toi-même est-ce que vous comprenez ? maintenant quand on dit que la malédiction va se battre sur les fruits de tes entrailles en ce qui concerne la stérilité je quitte la stérilité spirituelle l'avortement spirituel je parle maintenant pour montrer aux enfants comment faire comment prier face à la stérilité ou à l'avortement charnel est-ce que vous comprenez ? pour parler de ça on doit d'abord décortiquer qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens bien et même n'oubliez pas que même les enfants de Dieu il y a des ceux qui mettent au monde et des ceux qui ne mettent pas au monde mais qui croient à Dieu qui ont la crainte de Dieu dans leur vie vous êtes d'accord avec moi ? mais qu'est-ce qui se passe ? il faut se demander est-ce que c'est pour la gloire de Dieu ? si c'est pour la gloire de Dieu ? il va se manifester Amen mais si c'est géré par le diable et Satan là en ce moment-là on doit chercher à comprendre soit à prier pour que le diable puisse quitter est-ce que vous comprenez ? je prends un exemple vous allez voir qu'il y a des gens qui ont des problèmes peut-être sur le plan spirituel la personne a été mariée par un esprit être mariée par un esprit pratiquement les gens appellent ça mari par un esprit est-ce que vous comprenez ? mais spirituellement il y a un esprit qui est en train de gérer les ordres de la femme ou de l'homme est-ce que vous comprenez ? en gérant ça il va d'abord tisser l'alliance parce que quand je vais parler sur les alliances démoniaques c'est là où je vais expliquer le tout Amen cette alliance comme si il a pris cette femme à la dote je prends un exemple quelqu'un qui est dans la science se quitte il veut sacrifier la vie de ses serres de sa famille en fait il va donner tous ses enfants qui vont naître chez les diables dès la conception ça va passer pour lui ça va pas sortir mais c'est sacrifié déjà Amen il va venir peut-être avec un don il te donne un don quand tu vois c'est mon grand frère c'est ma sœur c'est mon petit frère qui m'a donné ces dons mais pour lui ce don représente la dote spirituelle il a acheté tous tes enfants dans les temps je me comprenais en ce moment là il y a un esprit qui se présente soit au moment de la conception de la femme soit cet esprit est en train de retirer la sémence soit et cet esprit est en train de pêcher quand je dis pêcher ça veut dire qu'on l'oblige faire la pêche est-ce que vous comprenez en faisant la pêche ça veut dire aussitôt qu'il y a un fédicat à l'intérieur il vient maintenant il retire ça est-ce que vous comprenez soit quelque part la personne constate des fois il y a des anomalies il y a des anomalies des fois dans le sémence il y a de l'eau qui sort des fois quand les gens regardent la personne comme si elle est grosse mais en réalité il n'y a rien donc spirituellement la personne est en gros aussi est-ce que vous comprenez spirituellement la personne met au monde c'est là vous allez voir qu'il y a des cènes dans les songes dans les rêves ils voient qu'ils sont en train d'allaiter est-ce que vous comprenez parce que Dieu ne me n'oublie pas que quand je vais parler sur les songes parce que Dieu parle par les songes le diable aussi agit par les songes amène est-ce que vous comprenez parce que quand Job a dit dans Job 7 13 à 14 il dit que quand je dis mon lit me soulagera c'est alors que tu me fais par des songes et des visions effrayantes est-ce que vous me comprenez est-ce que c'est Dieu qui venait avec ces songes là c'était le diable est-ce que vous me comprenez donc c'est une fusion effrayante qui est survoyée c'est ça qui a apporté la mort la malédiction ça représentait beaucoup de mauvais choses c'est présenté dans la vie des gens est-ce que vous me comprenez maintenant Dieu aussi dans Job il dit qu'il parle tantôt d'une manière tantôt d'une façon dans le son dans les rêves tout ça est-ce que vous me comprenez c'est le diable de dire les rêves pour la destruction des gens Dieu aussi pour en faire tir pour sauver est-ce que vous me comprenez maintenant quand le diable vient maintenant dans la stérilité pour comprendre qu'il y a une stérilité venant du diable il faut voir aussi tes songes qui étaient dans tes défautes Amen des fois tu te vois des fois tu te vois en compagnie des amis des gens qui étaient vivés avec bien quand tu étais dans le monde un petit chéri qui était là tu les vois dans tes songes Amen des fois tu te vois en train de faire des rapports sexuels des fois tu te vois qu'on s'étudie dans l'été tout ça bien aimé ça représente déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie est-ce que vous comprenez c'est pour dire quelque part il y a un esprit un pire qui se présente pour gérer ta vie en ce qui concerne la naissance tu viens d'avoir avec moi il y a aussi bien aimé le diable qui vient avec la frigidité quelqu'un incapable de faire cet acte là poussé par le démon je connais une sœur des fois quand je goes avec la sœur elle m'a dit parce que moi j'ai un mari des nuits puissants un mari des nuits puissants qu'est-ce qu'il veut des barres il me dit quand mon mari vient chez moi je vois maintenant mon mari des nuits mon mari physique qui vient chez moi je vois maintenant mon mari des nuits il vient avec un bateau dans ses mains il frappe mon mari sur le dos mon mari physique charnel amen en ce moment là mon mari devient impuissant j'ai dit ah bon c'est ça elle dit oui parce qu'elle s'est fait c'est que tu dis frère elle dit c'est fait je ne veux pas aller dire que machinon pour dire voilà donc ma femme m'a dit c'est ci c'est là non j'ai s'est fait de sonder et j'ai dit que c'était fait en ce moment cette frigidité provait d'où ? ça provait du diable est-ce que vous comprenez ? et cette frigidité peut s'étendre aussi du côté de la femme qui n'a pas envie de ça or c'est quelque chose que diable veut crier dans le mariage parce que faire ça en dehors du mariage c'est un péché et un mariage qui commence aussi à faire ce péché là bien aimé là il y aurait des conséquences reste plus défié dans sa parole Amen il y a des gens qui se marient qui commencent d'abord par cet acte là avant même la dote automatiquement bien aimé il faudrait faire une confession chez un homme de Dieu voilà ce que j'ai fait avant le mariage comme le pardon qui libère si tu n'as jamais confessé il y aura des conséquences que tu vas récolter est-ce que vous comprenez ? parce que tout péché ne restera jamais plus est-ce que vous comprenez ? c'est là bien aimé vous allez comprendre maintenant que le diable est quand il vient comme cette malédiction touche les organes génitaux du côté de la femme du côté de l'homme bien aimé du côté de la femme vous allez voir peut-être que la personne a des règles doulérises des fois il y a des crâmes il y a l'absence de masturbation des fois il y a des maladies qu'on appelle des kystes de fibres de myons et ces maladies là empêchent des fois la femme en être morte est-ce que vous comprenez ? des fois on peut diagnostiquer que la semence de l'homme n'est pas capable à faire un travail dans la vie de la femme tout ça bien aimé c'est le diable qui est en train de gérer cette malédiction est-ce que vous comprenez ? c'est pour vous dire bien aimé que les gens de la chacha comprennent exactement pourquoi cette malédiction qui se passe sur moi est-ce que c'est Dieu qui permet ça pour sa gloire ? tu vas regarder un peu tes sens tu vas appréder tes rêves pour comprendre un peu ce que tu es en train de dire est-ce que vous comprenez ? c'est là bien aimé vous allez comprendre que quand vous regardez la Bible vous devez se chasse comprendre que tout se passe comme ça parce que quelque part le diable anticipe des alliances le diable a fait un travail donc le spirituel mais maintenant toi en tant qu'enfant de Dieu face à la stérilité face au problème gynécologique face au problème lié à tes organes génitaux que le diable est allé faire un travail tu dois chercher maintenant à prier c'est là je vais montrer comment prier face au problème gynécologique qui entoure les enfants de Dieu dans les hommes et les femmes Amen vous me comprenez ? cette prière que quelqu'un doit faire c'est un rapport avec tous les problèmes gynécologiques tous les problèmes liés aux organes génitaux que les personnes rencontrent dans la vie soit il y a la frégilité soit il y a la stérilité soit il y a des maladies démoniaques soit des maladies qui empêchent la grossesse soit des fois c'est comme si les enfants sont péchés c'est comme si quelque part il y a un espèce qui vient foller cette bénédiction c'est comme si quelque part l'homme ou la femme a perdu même le goût de ce qui est habitué Amen vous me comprenez ? alors face à sa bien-aimée c'est là tu dois comprendre maintenant comment prier c'est ce que tu dois dire premièrement Seigneur toi tu as dit dans la Bible que les pays que vous allez prendre les possessions il n'y aura ni femme stérile ni celle qui afforte nous savons que spirituellement on a interprété selon la parole de Dieu on a expliqué mais dans la chair je constate aussi qu'il y a soit les affortements soit il y a la stérilité qui bat son record dans ma vie Amen mais la personne qui crée la productivité la productivité la fertilité l'accouchement normal parce que la Bible dit que les enfants sont une bénédiction de la part de l'éternel Amen moi je sais que dans ma vie mes organes genétaux sont appris de subir quelques malédictions liées à la stérilité liées à l'impuissance liées à des problèmes de crampes des règles tolérées beaucoup de problèmes mais je sais que toi notre Dieu tu es capable de faire la réparation Amen pourquoi je dis ça parce qu'il est écrit dans le livre le psaume 139 verset 13 à 15 c'est toi qui formes les rênes de l'enfant dans le ventre de la mère c'est toi aussi qui tisse dans le sein de la mère l'enfant qui doit naître lorsque l'enfant doit être fait dans un lit secret ou tisse dans les provins de la terre c'est toi Jésus qui est créateur de toutes choses qui réalise cette œuvre admirable Seigneur mon Dieu en tissant l'enfant dans le ventre de la mère toi mon Dieu tu es capable de tisser Amen et quand tu commences ton œuvre toute malédiction qui veut s'abattre si je suis dans mon péché je me répands face à ce péché Amen je demande le pardon parce que le pardon est une puissance qui libère Amen si c'est un esprit qui est en train de contrôler Seigneur je sais que c'est la croix tu as dépouillé la domination le prince pour supporter la puissance des ténèbres tout expliqué en train de gérer cette stérilité ou cette malédiction liée à l'affrontement tu seras dépouillé par la puissance de la croix de Jésus Christ Amen en te dépouillant parce que le Seigneur nous dit il a dit à Jérémie avant que ta main puisse concevoir je te connaissais avant que tu sois sorti de son sein je t'avais consacré je t'avais t'avais prophète ça veut dire les enfants viennent de toi notre Dieu je sais que quand tu tombes personne ne peut confisquer personne ne peut arracher tout vient que l'ennemi est en train de voler d'arracher de soutirer quelque chose dans mon ventre Amen ce n'est présent de toi que la puissance de la croix puisse débrouiller la puissance de cet ennemi Amen que la puissance de la croix puisse débrouiller ne permet pas au diable à pouvoir avoir accès à contrôler mes organes génitaux en nom de Jésus-Christ parce que nous savons que les enfants sont des fruits des entrailles et c'est une récompense menace de Dieu Amen que les perturbations menstruales que les crappes menstruales les absences de menstruation les irrégularités de menstruation liées à une malédiction ainsi que les problèmes chinecologiques soient bannis de ma vie dans les non-puissances de Jésus-Christ Amen que des maladies démoniaques telles que des kystes myons qui se supprônent qui sont en train d'évérer dans ma vie pour empêcher que je puisse concevoir que ces maladies puissent voir le maîtrisisme de Jésus-Christ sur la croix parce que je sais que derrière ces maladies il y a un esprit Amen oh sur la croix qui s'a dépouillé toi esprit qui gère le myon toi esprit qui gère le kyste toi esprit qui gère le fibon qui a été dépouillé sur la croix si les gens de ce monde t'appellent fibon myon moi je sais que c'est un démon oh tout démon a été dépouillé sur la croix que la puissance de la croix puisse se présenter dans ma vie pour dépouiller si c'est un esprit je sais que c'est que tu vas chasser par le nom pour le nom pour le nom de Jésus-Christ Amen parce qu'en nom de Jésus-Christ tout démon doit partir il doit fuir il doit abandonner ma vie les allaitements spirituels qui se prennent dans ma vie ne seront jamais mon partage au nom de Jésus-Christ des songes liés à des conseils spirituels n'aboutissent à rien sur le plan spirituel des folles nocturnes des bébés des folles nocturnes des fétis tout esprit qui fait ce travail sur le plan spirituel sache que si la croix Christ t'a dépouillé t'a neutralisé t'a paralysé il t'a vaincu moi aussi j'ai saisi la croix de Jésus-Christ parce que ce jour-là quand Christ s'est mort s'il a croix quand il a dit tout est accompli il y a eu le ténémeur des terres ce jour-là c'est là Christ a fait cette œuvre-là il a dépouillé les dominations les principautés les puissants les ténèbres il y a n'importe quelle maladie et vous puissiez les ténèbres vous n'avez plus exercez votre travail dans ma vie dans le nom puissant de Jésus-Christ Seigneur les emessons spirituelles les emessons spirituelles soient coupées au nom de Jésus-Christ que tout fil et il y a cette emesson avec mon ventre soit coupée dans le nom puissant de Jésus-Christ tout serpent sur le plan spirituel on peut prendre un serpent qu'on met dans le ventre de la femme qui va commencer à manger à soucer des oeufs Amen tout serpent spirituel qu'on a placé dans mon corps dans mes appareils génitaux ça c'est que sur la croix la Bible dit que la postérité de la femme écrasera la tête des serpents Amen que toute puissance qui est tentée de faire ses travaux sur le plan spirituel il voit la croix de Jésus-Christ c'est là où il sera écrasé c'est là où il sera neutralisé paralysé dépouillé chassé dans le nom puissant de Jésus-Christ Seigneur sur le plan spirituel pour que cette malédiction pour s'asseoir peut-être qu'ils ont pris mon connaissance peut-être qu'ils ont pris mon soutien ils ont allé donner ça ils ont placé ça sur mon versionnaire Seigneur que tout ce qui m'appartient qui s'est aussi l'autel de mari-femme-esprit que ça puisse disparaître en nom de Jésus-Christ Seigneur tout autel de mari-esprit de femme-esprit qui a pris ma sémence qui a déposé ça sur ton rapport c'est celle dans le passé qui s'est passé le plan spirituel d'un méson Seigneur que tout ce qui m'appartient puisse disparaître dans les cas du monde des ténèbres dans le nom puissant de Jésus-Christ Seigneur mon Dieu mon roi toi mon Seigneur c'est toi qui apportes qui donnes la bénédiction c'est toi qui donnes les fruits des entrailles c'est toi qui bénis c'est toi qui fais des grandes et de bonnes choses manifeste toi dans ma vie Seigneur que tout ce que l'ennemi a placé tout ce que l'ennemi a utilisé tout ce que l'ennemi t'a fait comme travail dans ma vie je sais que si la gloire tu as dit tout est accompli Amen en accomplant le tout tu as annulé tu as effacé cette malédiction tu es défini une malédiction pour moi Amen la Bible dit dans le livre des Romains 8-33 qui acquisera les lignes de Dieu la Bible dit qui condamnera les lignes de Dieu toute personne qui m'a condamné sur le plan spirituel en fait que je puisse affaoter en fait que je puisse être stérile que cette condamnation soit nide et sans effet dans le nom de Jésus-Christ que la croix de Jésus-Christ puisse se présenter dans ma vie en fait en lieu d'effacer cette condamnation ce n'est que Jésus-Christ toi tu es une mort de Dieu la Bible dit c'est la croix tu as tout accompli viens accomplir l'oeuvre de la croix dans ma vie viens faire la réparation dans tout ce qui ne va pas en ce qui concerne les organes génitaux fais la réparation parce que toi tu es capable de changer de façonner de remplacer Amen tu as cette capacité là toute malédiction gérée par le diable toi le gérant de la malédiction sache que si la croix Christ a vingé sache que si la croix Christ a dépouillé sache que si la croix quand Christ est allé pressionner celui de mort et quand il est retourné il a dit tout pouvoir m'a été donné sous la terre sur la terre dans le ciel au nom de Jésus-Christ tout je le dois faire je ne vais pas le nom de Jésus-Christ Aucun d'un monde ne peut résister devant le nom de Jésus-Christ toi tes mots contrôlent la malédiction de la vérité dans ma vie la malédiction des avocats dans ma vie tu es dépris de ta force tu seras chassé menacé le tonnerre de Dieu puisse se présenter parce que quand le tonnerre ne se présente il y a aussi les éclairs qui essaient de disperser l'âge de Dieu est descendu comme un éclair en descendant comme un éclair les gardes qui étaient devant ta tombe ont pu tomber c'est neuf Jésus-Christ spirituellement je suis gardé par des esprits m'offerts des esprits familiers qui me contrôlent qui me gardent qui cherchent toujours à contrôler à servir qui n'est plus à mettre au monde Seigneur Jésus-Christ que le tonnerre de Dieu puisse se présenter comme ça s'est présenté le jour de ta résurrection Seigneur manifeste de toi en fait toute puissance démolière que soit paralysée neutralisée dans le non-puissant de Jésus-Christ que la puissance la puissance de la croix puisse exercer son travail dans ma vie au non-puissant de Jésus-Christ Seigneur tu es notre Dieu toi qui répare toi qui donnes la force la force se trouve entre tes mains tu es capable de me donner la force spirituelle la force physique en fait que je sois capable parce que c'est toi qui as créé toute chose manifeste toi dans ma vie je demande la réparation toi qui es le chirurgien par excellence qui avait opéré Adam en Eden pour faire sortir Eve qui est capable de faire l'opération chirurgicale dans ma vie en fait de faire sortir tout ce que l'ennemi a sémé dans ma vie tout ce que l'ennemi a placé dans ma vie au nom de Jésus-Christ toute alliance mérélien avec les esprits impirs qu'on appelle mari-femme-esprit c'est la croix de ce notre Dieu il a créé il a fait cette alliance nouvelle par son sang pour réussir Amen j'ai été racheté par le sang de Jésus-Christ je n'appartiens plus au démon ni au diable ni aux puissances de ténèbres s'il y a l'alliance qui a été faite entre les mariés femmes et les esprits et cette alliance qui a été brisé par la puissance de la croix de Jésus-Christ Seigneur je t'appartiens je n'appartiens pas au diable je n'appartiens pas au démon je n'appartiens pas aux puissances de ténèbres qui est la puissance de la croix de Jésus-Christ que je puisse mettre au monde que je puisse avoir des enfants que je sois béni par toi parce que les enfants sont une bénédiction de la part de l'éternel que le Seigneur bénisse sa parole bravo